... Nous allons prendre ensemble quelques refrains. Le refrain du chant de sortie que tout le monde connaît, le cantique à Saint-Michel. ... 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 ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te renvoie. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 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 « Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. » Tous les rois de la terre te rendent grâce Quand ils entendent les paroles de ta bouche Ils chantent les chevets du Seigneur Et les grands de la gloire du Seigneur Je le chante, Seigneur, en présence des anges Lecture de l'Apocalypse de Saint-Jean Il y eut un combat dans le ciel Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges Mais il ne fut pas le plus fort Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines Celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui Alors j'entendis dans le ciel une voix forte Qui proclamait Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu Voici le pouvoir de son Christ Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères Lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang et l'agneau Par la parole dont ils furent les témoins Détachés de leur propre vie Ils sont allés jusqu'à mourir Cieux, soyez donc dans la joie Et vous qui avez aux cieux votre demeure Parole du Seigneur Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia, Amen Tous les anges du Seigneur Bénissez le Seigneur A lui, haute gloire, l'orange éternelle Alléluia, Alléluia, Amen Alléluia, 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 Amen Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia, Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Bois à toi, Seigneur En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui Nathanaël lui demande, d'où me connais-tu ? Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu Nathanaël lui dit, Rabbi, c'est toi le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël Jésus reprend, je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois Tu verras des choses plus grandes encore Et il ajoute, Amen, Amen, je vous le dis Vous verrez le ciel ouvert Et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Présesseur bien-aimé, en cette fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, Notre vocation à la sainteté Nous fait prendre conscience de ce bonheur qui nous attend dans le royaume de Dieu Oui, frères et sœurs, il y a un bonheur qui nous attend dans le royaume de Dieu Et nous aspirons tous à vivre ce bonheur Nous aspirons à instaurer, dès sur cette terre, eh bien, toutes les structures possibles qui facilitent un avant-goût de ce bonheur Dans le psaume 137, qui nous introduit justement dans cet avant-goût des cieux Au moment même où nous célébrons cette liturgie terrestre Nous disons, de tout mon cœur, Seigneur, je te chante en présence des anges De tout mon cœur, Seigneur, je te chante en présence des anges La sainteté, c'est aussi cette démarche à disposer de son cœur Pour louer Dieu, pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits C'est cette démarche aussi qui nous demande d'ouvrir notre cœur Pour travailler à l'implantation d'une civilisation de l'amour En première lecture, dans la vision du prophète Daniel Nous voyons le Fils de l'homme qui parvient jusqu'au vieillard Et il lui fut donné domination, gloire et royauté Plus tard, nous verrons dans le Nouveau Testament Nous verrons que le Fils de l'homme, c'est le Christ Le Christ Jésus, qui a reçu gloire, domination et majesté Son nom est au-dessus de tout nom Devant lui, tout genou fléchi Dans les cieux, sur la terre et sous la terre Et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Malheureusement, dans notre pratique Dans la pratique de nos dévotions Dans la manière de dire et de faire Il y a de petites déformations Certaines fois, on a l'impression que Les saints, les anges, ils sont au-dessus du Fils de l'homme Au-dessus de Jésus, le Fils de Dieu Les évangiles nous enseignent que les anges Ne sont pas au-dessus du Fils de Dieu Mais ils sont à son service Matthieu 26, verset 53 Et les anges continuent d'accomplir Les tâches que l'Ancien Testament leur attribuait déjà Michel nous aide à vivre le bon combat de la foi Le bon combat de l'espérance et de la charité Gabriel transmet le message de l'Annonciation Et il continue à nous transmettre de bonnes nouvelles Raphaël dans un monde où nous avons tous peur Du lendemain qui peut être pire Raphaël, c'est l'archange qui guérit Nous vivons dans un monde où beaucoup de nos frères et de nos sœurs Sont malades Des fois dans leur corps Pour d'autres dans leur esprit Et pour d'autres encore dans leur âme Nous avons besoin de guérison Nous avons besoin de consolation De soulagement Alors nous pouvons toujours recourir A l'un de ces archanges Pour nous apporter une bonne nouvelle Pour nous guérir Ou pour combattre à nos côtés Mais l'arme La plus puissante dont nous avons besoin C'est l'arme de la foi L'arme de l'espérance L'arme de la charité Avec ces armes Nous serons plus que vainqueurs Là-haut Les anges et les archanges Célèbrent une perpétuelle liturgie A laquelle s'unit ici-bas La liturgie de l'Église Frères et sœurs bien-aimés La fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël Nous interpellent en ce sens que Le règne de Dieu est proposé A tous les hommes Le règne de Dieu est proposé A chacun, chacune de nous Nous sommes invités à accueillir Ce règne de vérité De justice et d'amour Ce règne de paix De réconciliation Et de solidarité Dans un monde Où l'indifférence De l'homme Par rapport à l'homme La domination de l'homme Sur l'homme Et bien Et toute forme de crise Sociétale Nous avons besoin De vivre ce règne De paix De réconciliation Et de solidarité Si nous accueillons Frères et sœurs A travers la bonne nouvelle De l'évangile Le règne de Dieu Nous pourrons travailler Plus facilement A implanter La civilisation De l'amour En Martinique Et dans cette dynamique Nous serons Le plus souvent possible Le plus possible En communion Les uns Avec les autres Cette communion Les uns Avec les autres Cette solidarité Les uns Avec les autres Et particulièrement L'attention Aux petits Aux pauvres Aux faibles Et bien Cette attention Fera de nous Des anges Sur la terre Et c'est pourquoi Je vous ai invités Au début De la célébration A vous adresser Les uns Aux autres A dire A la personne A mon voisin Ou ma voisine Et bien Tu es un ange Nous pouvons aspirer A le devenir Devenir des artisans De paix De justice D'amour Devenir Des anges Les uns Pour les autres Et si chaque époux Devenait un ange Pour son épouse Et si chaque épouse En réciprocité Devenait Un ange Pour son épouse Époux Épouse Épouse Époux Et si chaque enfant Devenait un ange Pour ses parents Et si chaque parent Devenait un ange Pour ses enfants Si chaque fidèle Devenait un ange Pour son frère Ou sa soeur Si chaque curé Si chaque prêtre Devenait un ange Pour ses fidèles Si chaque fidèle Devenait un ange Pour son pasteur L'évangile de ce jour Nous invite A Améliorer Notre regard Sur l'autre Jésus a posé Son regard Sur Nathanael Et Nathanael A compris le regard Que Jésus A posé sur lui Et si nous améliorons Notre regard Les uns Sur les autres Commençons d'abord Par ne pas voir Ce qui est négatif Mais voir La merveille De Dieu En chaque frère En chaque soeur C'est ça aussi L'appel à la sainteté Chers frères et soeurs Notre vocation À la sainteté Nous invite À adopter La fidélité Avec laquelle Les anges Et les archanges Servent le Seigneur Que nous soyons Vraiment fidèles À l'évangile Fidèles à notre vocation À notre appel À la sainteté La dévotion Aux anges Et aux archanges Est une démarche Qui doit absolument Nous entraîner Dans la fidélité À l'évangile L'évangile Qui est bonne nouvelle Pour aujourd'hui Quelle est cette bonne nouvelle Que tu veux adresser À ton frère À ta soeur Quelle est cette bonne nouvelle Que tu veux adresser Aux membres de ta famille Quelle est cette bonne nouvelle Que tu veux adresser À tes enfants Si tu es parent Quelle bonne nouvelle Que les jeunes Voudraient adresser À la société actuelle Et quelle est cette bonne nouvelle Que les autorités Que ce soit civils Militaires Religieuses Quelle bonne nouvelle Que les autorités Voudraient adresser À la société À cette société En souffrance Oui Remarquez bien Ce que nous disons Dans le psaume 137 Je rends grâce À ton nom Pour ton amour Et ta vérité Car tu élèves Au-dessus de tout Ton nom Et ta parole Tu élèves Au-dessus de tout Ton nom Et ta parole Voyez Le verset met en évidence Le nom Et la parole Souvent Nous recourons À toute forme De prière De rituel Dans la dévotion Sans prendre le temps De construire Notre vie chrétienne Sur la parole De Dieu Sur le roc Sur le nom Puissant De Jésus L'évangile De ce jour Nous interpelle À vivre En esprit Et en vérité À mener Notre vie humaine Et chrétienne Sans ruse Sans artifice Au fond Frères et sœurs L'évangile L'exemple De Nathanaël Dans l'évangile De ce jour Est une invitation À bannir Tout mensonge Toute forme De mensonge Dans notre vie Car Dieu voit tout Il connait tout Il sait tout Il voit Jusqu'au plus profond De nous Jésus pose son regard Sur Nathanaël Il voit déjà En Nathanaël Un homme attaché À l'écriture Et voici la déclaration De Jésus Voici vraiment Un Israélite Il n'y a pas De ruse En lui Mon frère Ma sœur As-tu peur De laisser Jésus Poser son regard Sur toi Peuple de Dieu Avez-vous peur De laisser Jésus Poser son regard D'amour Sur toi Ce regard Ce regard d'amour Peut te bouleverser Ce regard d'amour Peut te bouleverser Mais Ce regard d'amour Peut apporter Quelque chose De meilleur Il peut te donner La paix Ce regard d'amour Peut te libérer Ce regard d'amour Peut Te construire Te donner Un sens À ta vie Ce regard d'amour Peut te sanctifier Il peut te fortifier Dans ton combat Le combat De tous les jours Un autre aspect De l'évangile De ce jour C'est De faire confiance Au regard D'amour De Jésus Nathanaël A fait confiance À ce regard Il a cru Que Jésus L'a vu Et Jésus sait Qu'il est Un fils d'Israël Et qu'il est attaché À la parole de Dieu Les Saintes Écritures Donc En cette occasion Où nous célébrons La fête Des Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël Nous sommes invités À revenir À notre vocation première La vocation À la sainteté Et que nous soyons Plus fidèles À l'évangile Fidèles à la prière Fidèles à la louange Fidèles Aux Saintes Écritures À l'écoute De la parole Que nous soyons Vraiment au service Les uns Et des autres Mais tout en étant Au service du Seigneur Que Que ce service Que notre consécration Au service du Seigneur Puisse déboucher Sur un impact Positif Sur Notre relation Les uns Avec les autres Jésus Jésus Pose son regard Sur Nathanaël Et particulièrement En cette occasion Il pose son regard D'amour Sur chacun Chacune de nous Beaucoup de gens Ont peur Peur de se laisser Regarder par Jésus Et c'est pourquoi Nous devons chanter En toute confiance N'aie pas peur Laisse-toi regarder Par le Christ Laisse-toi regarder Car il t'écart Il ne te hait pas Il t'aime Il a donné sa vie Pour toi N'aie pas peur Laisse-toi regarder Par le Christ Laisse-toi regarder Car il t'aime N'aie pas peur N'aie pas peur N'aie pas peur Laisse-toi regarder Laisse-toi regarder Par le Christ Laisse-toi regarder Car il t'aime N'aie pas peur Laisse-toi regarder Par le Christ Il peut te libérer De cette peur Qui t'habite Il y a une grande peur En Mastinique Beaucoup de gens Beaucoup de gens ont peur Et souvent C'est une peur Qui est liée À la mentalité À la culture Souvent Nous avons peur Mais nous n'arrivons pas À identifier De qui Nous avons peur Et de quoi Nous avons peur Beaucoup de gens Ont peur Or nous savons Que la peur Détuit La peur détuit L'être humain Devant cette peur Nous recouvrons Souvent À l'intercession Des saints Et des anges Mais nous oublions Souvent Que la parole De Dieu A une puissance Libératrice Qui guérit Qui libère Et qui sanctifie Pour sortir De cette peur Frères et sœurs Cette peur Qui nous habite Nous sommes invités À professer La foi Nous sommes invités À accueillir Jésus En toute sincérité Son nom Est au-dessus De tout nom Alors Avant toute démarche De libération Dans les combats De tous les jours Il nous faut Accueillir La présence La puissance De Dieu Dans sa parole Qui est source De délivrance Frères et sœurs Bien-aimés La présence De Jésus Est source De conversion Et de transformation Nathanaël A eu l'occasion De faire Une déclaration De foi Suite à ce regard D'amour De Jésus Qui est posé Sur lui Rabbi C'est toi Le fils De Dieu C'est toi Le roi D'Israël Alors Quand Jésus Pose son regard D'amour Son regard De sauveur Sur Nathanaël Il transforme La vie De Nathanaël Et bien Ce regard D'amour Que Jésus Pose Sur chacun Chacune de nous Et bien À partir de ce regard D'amour Il peut aussi Nous guérir De nos peurs Il peut nous libérer Il peut nous Transformer Il peut donner Un sens À notre vie Et nous n'aurons Plus peur En cette fête De Saint-Michel Nous sommes invités À mener un combat Contre nous-mêmes Contre le mal Le mal Qui est en nous Les pensées négatives Qui sont en nous La méchanceté Qui est en nous L'orgueil Qui est en nous Donc le premier combat À mener C'est contre nous-mêmes Contre tout ce qui est mal En nous Et bien Nous devons mener Ce combat Avec les armes De la foi De l'espérance Et de la charité Contre cette peur Qui nous habite En accueillant La parole de Dieu Comme source de vie Source de libération Source de guérison Et comme Nathanaël Nous verrons des choses Plus grandes encore La gloire de Dieu Dans notre vie Sur terre Et nous aspirons tous Pendant que nous avons Déjà un avant-goût De ce bonheur Qui nous attend Dans les cieux Et en implantant La civilisation De l'amour Entre nous Dans cette société Et bien Nous pourrons bannir La peur Nous pourrons bannir L'indifférence Le mépris Nous pourrons bannir L'égoïsme Nous pourrons bannir La méchanceté Et nous verrons Que nous avons Un avant-goût De ce bonheur Qui nous attend Demandez au Seigneur De nous accorder Toutes les grâces Dont nous avons besoin En cette fête Des saints Michel, Gabriel et Raphaël Pour que nous puissions Vraiment Combattre la peur Et vivre En toute sérénité Vivre notre foi chrétienne En toute sérénité Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen En toute sérénité Vraiment A la fin Décevée En toute sérén rose Ave Alors cottage c'est Ma graduate Et du Fils a Bar Ma Et maintenant, frères et sœurs, levons-nous et professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu. Et maintenant, frères et sœurs, levons-nous et professons ensemble notre foi. À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. A la rémission des péchés, à la vie éternelle. Garde-nous pour tes genoux. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Seigneur, vois ton Église ici rassemblée. Permets qu'elle puisse toujours être nourrie à la source de ta grâce divine pour témoigner avec force, en tout temps et en tout lieu, de la victoire du bien sur le mal. Avec Saint-Michel et tous les archanges, nous te prions. Sous-titrage Société Radio-Canada Des myriades, des myriades, se tenaient devant lui. Seigneur, nous te confions tous les pèlerins qui viennent des quatre coins de la Martinique, particulièrement le corps des parachutistes. Permets qu'en ce jour, l'Esprit Saint fasse grandir la foi dans leur cœur, afin qu'ils puissent en vain, adorateurs, proclamer ta gloire. Avec Saint-Michel et tous les archanges, nous te prions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent témoins. Seigneur, de nombreux conflits ensanglant notre planète, soutiens tous ceux qui en sortent meurtris, civils et militaires, qu'ils puissent se reconstruire par ta grâce, dans un esprit de pardon, de concorde et de fraternité. Avec Saint-Michel et tous les archanges, nous te prions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Frères et Sœurs bien-aimés, prenons un moment de silence, que nous puissions adresser nos prières personnelles, nos intentions personnelles et des intentions que nous portons pour les autres personnes à notre Dieu, et que ceux qui suivent cette messe à distance, qu'ils puissent aussi être en communion avec nous et adresser leurs prières au Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sensifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. pour la minute. C'est bon. ... Proclamons le mystère de la foi. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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